Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur le circuit d'Abu Dhabi pour un grand prix un petit peu particulier. Nous luttons pour le championnat constructeur, mais vous savez sans doute si vous suivez la chaîne depuis longtemps, ça fait quelques jours, quelques semaines que doit sortir cet épisode, et après le fruit de nombreuses minutes et de nombreuses heures de travail, YouTube a décidé de me supprimer l'entièreté du son de cette vidéo, c'est ce pourquoi je suis aujourd'hui avec vous, pour tenter de vous faire vivre au mieux ce grand prix. Alors la qualité visuelle ne sera pas au rendez-vous, la qualité audio non plus, par contre dans la description, si vous souhaitez suivre l'entièreté de la course, vous allez la retrouver sans le son en non répertorié, un grand prix que j'ai décidé de faire à votre demande en 50%, malheureusement après des heures de montage, vous n'aurez pas la possibilité de profiter de la course. Tout ceci ne sera plus possible à l'avenir, puisque grâce à Instinct Gaming, que vous connaissez désormais grâce à leur partenariat, j'ai pu obtenir deux nouveaux disques durs et de quoi stocker, donc désormais je ne perdrai plus mes footage, et en cas de problème je n'aurai qu'à tout simplement relancer les projets qui peuvent être désormais stockés sans problème, donc merci à eux, et désolé de ma part auprès de vous pour la patience, pour la situation et pour la qualité globale de ce grand prix. Ce qui est à vous dire, c'est que d'ici quelques jours vous aurez déjà la quatrième saison, puisque la moitié est déjà tournée et surtout tout est monté grâce à ce nouveau PC et à ce nouveau matériel. Donc désormais on est beaucoup plus chill concernant F1 2020, surtout que ce sera la dernière saison avant la sortie dans à peu près un mois d'F1 2021. Voilà pour la situation, pendant que je parle, vous avez vu la situation lors de la Q1 et de la Q2, on rappelle qu'on est en lutte avec Mercedes et surtout Lewis Hamilton pour aller chercher le titre constructeur, le dernier objectif de cette année, et pour ce tout dernier grand prix de l'année, on devra partir en septième position sur la grille. Pierre aura réussi à se hisser en deuxième ligne aux côtés de Carlos Sainz, la première étant verrouillée par les deux Mercedes, Hamilton d'un côté, Bottas de l'autre. Derrière, Albon et Verstappen seront là pour arbitrer le match, Leclerc et Ricciardo chez Ferrari en retrait, et enfin Heiken dixième. Dimanche, jour de course, dernier grand prix de l'année, il faudra être intelligent si l'on veut arriver au bout de l'épreuve, savoir gérer la stratégie pneumatique et les différentes options qui nous seront présentées. Tout au long de la course, on devra faire avec une météo nuageuse, pas de pluie annoncée, on sera sur une piste sèche jusqu'au drapeau à damier. Voici ce circuit de Yas Marina que vous connaissez bien, depuis près de dix ans maintenant, il accueille les finales des championnats du monde, de deux Formule 1, 5 km 554, deux zones DRS très importantes pour une stratégie de dépassement dans le meilleur point du circuit, le virage 12 et 13, là où il y aura sans doute de l'action d'ici quelques minutes. La grille est en place, les deux Mercedes sont devant, pas de mauvaise surprise au niveau des pénalités aux avant-postes, on va voir dans un instant la physionomie de la grille, ici l'une des As et vous voyez, pour rappel, le classement des pilotes avec Max Verstappen qui est désormais titré, c'est garanti, il n'y aura pas de Mercedes championne du monde des pilotes. Qu'en est-il au niveau des constructeurs ? On verra si IA Rose va pouvoir aller chercher ce titre face à Mercedes. Voici la grille de départ de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, avec donc les deux Mercedes en première ligne, Hamilton devant Bottas. On retrouve ensuite Sainz et Gasly qui a beaucoup de choses à jouer ici, Albon et Verstappen, je vous l'ai dit, nous sommes juste devant Leclerc et Ricciardo, attention au départ, les Ferrari partent plutôt bien, et ensuite, au-delà du top 10, Norris, Gviat, Russell, Ocon, Perez et Stroll sur la même ligne, ensuite Giovinazzi, Guanyoudzou, Nick De Vries, Nicolas Slatifi, enfin, une pénalité de 10 places pour Romain Grosjean et pour Kevin Magnussen. Le tour de chauffe a été complété, les feux s'allument sur la grille de départ et c'est parti pour la dernière manche de la saison. On va tout de suite prendre un exceptionnel envol qui va nous permettre de passer Verstappen et dans le premier virage de se mettre à la hauteur de Carlos Sainz, on touche légèrement le pilote McLaren sans dégâts sur l'aileron avant devant. Excellent départ également pour Pierre qui va réussir à s'intercaler entre les Mercedes de Bottas et d'Hamilton. Drapeau jaune derrière, nous avons perdu une hase, c'est Kevin Magnussen qui a dû abandonner contact au moment du départ pour le pilote danois. La voiture va être évacuée rapidement, pas de neutralisation de la course devant. Hamilton est parti. Troisième tour de course, les choses commencent à s'installer devant. Le duel Mercedes-Yaros qui était attendu se met en place. Si devant Hamilton parvient à s'échapper, nous sommes très menaçants sur Bottas qui ne va pas hésiter d'ailleurs à changer de ligne au moment du freinage. Le pilote finlandais tentera tout pour résister mais finalement, nos pneus médiums mieux gérés, mieux adaptés vont nous permettre déjà, en ce troisième tour, d'aller monter au troisième rang. On avance au septième tour de l'épreuve. Nous sommes dans les diffuseurs, les échappements de Pierre Gasly. Ça bloque les roues, on est très très chaud. On a une stratégie à deux arrêts comme pour les autres équipes, en tout cas aux avant-postes. On est parti avec des pneus médiums et on a tenté le coup pour beaucoup, beaucoup de voitures de tête, sachant que la course allait être longue. C'est vrai qu'on s'est qualifié en Q2 sans trop de difficultés avec ses gommes. A l'extérieur, Pierre nous laisse passer, quoique il va faire un petit peu de résistance. L'ami Gasly qui va tout tenter pour lui aussi sauver une place supplémentaire au placement pilote, au point même de nous pousser au dehors des limites de la piste, heureusement sans trop de conséquences. Les deux Yaro sont désormais prises en sandwich par les deux Mercedes, mais Hamilton a déjà quelques secondes d'avance. C'est un confort qui l'envoie vers la victoire, et potentiellement Mercedes vers le titre constructeur. Mais les choses vont évoluer à partir du septième tour, où les premiers arrêts vont être opérés. C'est Daniel Ricciardo qui va ouvrir le bal, ainsi que McLaren qui vont accueillir leur première voiture. Un tour plus tard, c'est Alfa Romeo et Williams qui s'arrêtent, et tous les autres pilotes partis avec les gommes les plus tendres. On passe en pneu médium, c'est la stratégie. Deux relais en pneu médium et un relais en pneu tendre. De notre côté, les médiums sont à 35% d'usure, alors que l'on est au neuvième tour de l'épreuve. Les 8 Samitons caracolent toujours en tête, avec une voiture bien stable, bien balancée. Il va d'ailleurs ravitailler lors du même tour que nous. On laissera la tête du Grand Prix à nos deux équipiers respectifs, Pierre Gasly premier et Valtteri Bottas deuxième. Stratégie intéressante chez Mercedes, on passe de pneu médium à de nouveaux pneus médium. On finira donc avec le tout dernier train, le coup tendre à la fin de l'épreuve. De notre côté par contre, stratégie inversée, on passe sur des pneus à bande rouge, puisque les pneus tendres fonctionnent plutôt bien. On pourrait peut-être d'ailleurs faire deux relais avec des tendriens, avec des médiums. Au tour suivant, arrêt pour le leader, Pierre Gasly ainsi que Bottas, tous deux partis en médium. Ils vont eux aussi avoir une stratégie bien différente. Bottas part pour un deuxième train de pneus tendres, là où Gasly va partir pour un train de pneus tendres, et Bottas un médium. Événement dixième des 28 tours de course, drapeau jaune et voiture de sécurité au moment où Landon Norris accède à la pitlane. C'est l'abandon de Max Verstappen qui est allé percuter. Sergio Perez que l'on est allé dépasser à l'extérieur. contacte avec le pilote de l'Aston Martin. Et la conséquence, c'est l'abandon des deux pilotes. On voit Verstappen qui découvre Perez et qui ne peut l'éviter avec ses pneus médiums usés. Grosse déception pour l'équipe Aston Martin qui termine une saison bien difficile avec cet abandon du pilote mexique. Retour sous drapeau vert alors que l'on a rejoint Lewis Hamilton en pneus médiums et nous en pneus tendres, tout comme Gasly. Stratégie différente entre Yaroz et Mercedes. Cela va-t-il payer au cap de la mi-course ? 14e tour à peu près. Eh bien, c'est l'attaque que l'on va porter sur Hamilton qui va changer toute la physionomie de la course. On est dans le deuxième secteur. On plonge et on passe le pilote britannique juste à l'intérieur. Méthode assez incisive mais efficace. On va même aider Pierre à aller chercher la deuxième position. On retient un peu Hamilton à la sortie de la chicane ce qui offre l'aspiration aux deux autres voitures. N'oublions pas qu'il n'y a toujours pas de DRS. On est à la relance de la safety car les deux Mercedes, les deux Yaroz complètement ensemble. On bloque les roues, on part à l'extérieur. Pierre va réussir à trouver l'ouverture et enfin dépasser Hamilton au prix d'un petit contact avec le pilote britannique ce qui va précipiter le retour au stand de la Mercedes. Ils vont rentrer chez Mercedes mettre des pneus tendres, tenter d'aller au bout de ce Grand Prix et surtout changer les droits avant d'Hamilton. Ça sent très mauvais pour le titre constructeur du côté de chez Mercedes. Installé en tête et au 16ème tour nous sommes dépassés par Pierre Gasly qui semble avoir beaucoup plus de vie dans ses gommes. Nos expériences lors des tours précédents avec Bottas et Hamilton auront beaucoup contraint les pneumatiques. C'est pourtant lui qui va ravitailler le premier à l'issue de ce deuxième stint en pneus tendres pour passer les pneus médiums et tenter d'atteindre les 12 derniers tours de l'épreuve avec potentiellement la victoire au bout. On rentre également derrière pour Viat sur l'une des Alpines. Arrêt parfaitement classique et maîtrisé du côté de chez Yaroz. On a bien amélioré nos chronos. Viat repart également alors qu'on accueille la dernière Red Bull. En course, celle d'Alexander Albonne. Un tour plus tard, désillusion pour Hamilton qui doit de nouveau rentrer au stand. Un souci semble-t-il, on va de nouveau changer les pneus. Et c'est la fin de tous les espoirs du pilote britannique qui va chuter définitivement dans le classement. La course était totalement à oublier pour Lewis et c'est donc maintenant face à Gasly que l'on va se battre pour aller chercher le doublé de l'équipe Yaroz ici à Abu Dhabi. Ce qui va nous garantir de passer devant Red Bull et devant Mercedes au classement constructeur. Et pour sa quatrième année d'existence et avant son rachat par une autre entité, Yaroz va s'emparer de son meilleur résultat de l'année avec le Canada. Le doublé qui nous attend. Et la victoire de Pierre Gasly qui est actée. Drapeau à Damien Abu Dhabi. Victoire et doublé d'Yaroz. C'est confirmé. On remporte le titre constructeur au prix d'une magnifique lutte face à Mercedes qui aura tremblé et qui aura trébuché. Excellent résultat pour conclure l'aventure puisque ce sera le dernier Grand Prix de l'histoire d'Yaroz. et Romain Grosjean, driver of 2D, pourquoi pas dans ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Le drapeau à Damien est agité et c'est la fin de ce Grand Prix. Félicitations aux vainqueurs qui grimpent sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? La voiture de sécurité a complètement changé la donne. Impossible de savoir ce qui se serait passé sans cette intervention. Mais il est clair qu'ils ont très bien géré la situation. Eh bien, quel incroyable dénouement dans ce week-end de Grand Prix qui nous aura fait vibrer jusqu'au bout. Les trois premiers peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Voici le tableau définitif de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Victoire de Pierre Gasly. Donc, on termine deuxième. Sainz complète le podium. Norris termine au pied de celui-ci. Pas mal pour les deux pilotes McLaren. Derrière, Bottas sauve l'honneur. L'Alpine d'Esteban Ocon est sixième. On a vu que Viat est en grosse difficulté avec plusieurs arrêts. Les deux Ferrari classés encore heureux. Albon sauve l'honneur aussi de Red Bull puisque Verstappen a abandonné. Hamilton, un petit point malgré ses trois arrêts au stand. Parmi les pilotes éliminés, Magnussen. Au moment du départ, Verstappen qui a percuté Perez avec qui on s'était frités. Très décevant peut-être cette fin de saison pour l'équipe Aston Martin. Au classement général de cette saison, eh bien Verstappen conserve son titre et on revient à 24 points. Rendez-vous compte, 52 pour Pierre Gasly qu'aurait été ce classement si Gasly n'avait pas eu ses soucis mécaniques en début d'année. Hamilton et Bottas terminent 4 et 5e. Énorme désillusion pour Mercedes qui ne va pas mettre l'une de ses voitures dans le top 3. C'est plus arrivé depuis très longtemps. Et derrière, eh bien Landon Norris et Charles Leclerc remontent. Et Sergio Perez conserve in extremis pour trois petits points le top 10. Derrière, deux pilotes n'ont pas marqué de points cette saison. Ils ont été particulièrement discrets. Nick De Vries et Antonio Giovinazzi. Yaroz, pour 35 points, remporte le titre constructeur pour son dernier Grand Prix d'existence, je le disais, avant son rachat par une autre équipe. D'ici quelques jours, vous allez découvrir les essais hivernaux de la quatrième saison. Mercedes chute donc à 35 points avec les cafouillages d'Hamilton. Red Bull perd énormément également avec l'abandon de Max Verstappen. Et ensuite, eh bien McLaren, Ferrari complète au top 5. Alpine devant Aston Martin finalement. Ça s'est joué aussi à peu de choses. Perez a abandonné comme quoi sur ce dernier Grand Prix. Il y avait encore beaucoup de choses à décider. Dans le remaniement de la quatrième saison, il y aura toujours les règles à respecter. On va donc utiliser nos derniers points de ressources disponibles pour remettre un petit peu la fiabilité de la voiture à jour et éviter les problèmes de fiabilité qu'on a vécu en début de cette troisième année. Il y aura aussi beaucoup de travail à faire sur la chaîne motrice. On va tenter de mettre un maximum d'argent en début de prochaine saison pour pouvoir améliorer la voiture dès le début de l'année. Eh bien, écoutez, on va conclure cette troisième saison. Voici les chiffres de ce qui s'est passé tout au long de cette année. Le titre constructeur pour Yarros qui va donc disparaître. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Restez attentif et abonnez-vous parce que le nouveau chapitre de cette aventure s'écrira avec un constructeur qui a donc racheté l'équipe Yarros. Je vous laisse à vos pronostics dans les commentaires de ce dernier Grand Prix. Encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ces épreuves, suivi ces Grands Prix. Vous êtes très fidèles à cette carrière, my team, et je vous en remercie. Beaucoup de travail a encore été fourni puisqu'avant F1 2021, il fallait voir que nous, on devait encore tout faire sur Photoshop. Donc, il y a encore eu pas mal d'heures de travail. Mais je pense que vous allez beaucoup apprécier la nouvelle image, la nouvelle équipe et toute la nouvelle ambiance de cette quatrième saison qui tranchera vraiment avec cette troisième année et l'aventure Yarros que l'on vit depuis quelques temps. Un petit message à De Fallon, mon ami Thomas qui m'a gentiment amené toutes ses livrées et ses décorations pour Yarros ainsi que ses casques spéciaux. Merci à toi Thomas, De Fallon sur Twitter si vous souhaitez rentrer à son contact. Merci à tous, rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501